Je suis Odette Vax, je suis née en 1930, je suis psychiatre psychanalyste, officiellement en retraite mais réellement en activité et je vais essayer de témoigner de mon trajet professionnel, je vais vouer à la cicatrice. Donc au cours de mon trajet, dans le bas formation purement médicale, j'étais donc en stage dans le service de neurologie à Atenu, qui était gérée par Roques. Roques, avec qui on avait de très bonnes relations, me demande un jour, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Odette, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors je lui dis, je voudrais faire de la neurochirurgie. Alors il me regarde, il me dit, tu oublies ça tout de suite ? On était, je dirais, en 57-58, tu es une femme, tu as un non-juif et en plus tu es de gauche. Alors tu oublies, tu fais de la psychiatrie, ça t'ira très bien. Très étonnée. Je me décide donc, je tombe en psychiatrie du camédier et mon premier poste, c'était donc dans le service du professeur de l'air à Saint-Arme. Cette période où on expérimentait effectivement de façon très systématique des neuroleptiques et même des antidépresseurs qui venaient d'arriver, c'est-à-dire sur le marché. Bon, à côté de cette expérimentation qui avait un caractère assez sauvage et qu'on me demandait comme externe, puis comme un terme de mesuré jour après jour, j'avais aussi, moi, à pratiquer des électrochops. À l'époque, ces électrochops se faisaient de façon directe, sans anesthésie, sans curate. Et le premier que j'ai dû faire, j'en souviendrai toujours, c'était face à ce patient, donc, attaché sur son lit, plein d'effroi, sûrement. Moi, presque aussi effrayé. Et j'ai dû appuyer sur le bouton qui, donc, qui déflanchait ces crises convulsives généralisées. C'est un souvenir, effectivement, que je ne pourrais jamais oublier. Ensuite, donc, j'ai poursuivi mon cursus en psychiatrie. J'étais interne. Et mon premier poste d'interne, c'était donc en 58. C'était interne après Vaucluse, dans un service enfant. À l'époque, la pédopsychiatrie n'existait pas. C'était un service enfant, appelé Vaucluse. Je me présente, le patron très très aimable. Il me dit, voilà, vous aurez à gérer ce dortoir. Et dans ce dortoir, que vois-je ? 50 clients liés, avec des enfants, la plupart de ces phagopathe, plus ou moins attachés sur l'oreille. Je rentre dans ce dortoir. À l'époque, j'étais enceinte déjà de 5 mois. Et j'entends un des petits enfants qui crient « Maman ». Je me suis enfuie. Et j'ai dit, ben, ce n'est pas possible. C'était possible parce que je n'avais pas d'autres moyens d'existence. Donc, je suis restée à Vaucluse pendant un an, dans ce service de pénopsychiatrie, où outre cet attachement des enfants, le fait d'attacher les enfants, bien sûr, qui ont été une pratique, je disais, très banale. On faisait aussi des chocs au cardiazole, sur des adolescents de 13-14 ans. Donc, c'était un début, je dirais, où j'ai affronté la psychiatrie dans sa face la plus violente et la plus inhumaine. Mais, à l'époque, toujours appelé Vaucluse en 58-59, j'entends parler au centre de garde qu'il y avait un psychiatre un peu fou, qu'on appelait Lucien Bonafé, qui arrivait donc à Pérémopouluse, et qui avait eu des traits originales de demander au directeur d'acheter une maison, très près de l'hôpital, pour pouvoir héberger les patients qui étaient sur la voie de la sortie. Ça a paru complètement révolutionnaire. On a dit qu'il était fou, cette maison n'a jamais été achetée. Et je me suis rappelé du nom de Lucien Bonafé. Et je l'ai suivi tout le long de sa carrière et jusqu'à sa mort. En effet, Bonafé faisait partie avec un groupe de psychiatres communistes, le Guillan, le Guillan-Tosquelles, qui, à la sortie de la guerre, après avoir vécu cette extermination douce des malades d'entour, puisque 45 000 sont mortes inéditions, avaient décidé d'ouvrir les portes de l'asile et de pratiquer une psychiatrie humaniste, démocratique, à savoir soigner les patients au cœur de la cité, là où ces patients vivaient, avec travaillé et émetteur. Psychiatrie de secteur actuellement, je dirais, en grande difficulté, pour ne pas dire sur la voie d'extinction. Donc, c'est à travers cette expérience de psychiatrie de secteur que je situe l'essentiel de ma vie personnelle. Donc, je poursuis mon internat. J'arrive à Maison Blanche. Alors, les pratiques psychiatriques étaient encore, je dirais, très autour de l'enfermement des patients, bien qu'il y avait déjà à l'époque des consultations externes où les patients sortis de l'hôpital étaient suivis dans la durée. Mais, malgré tout, coexistaient, donc, comme thérapeutiques, neuroleptiques et antidépresseurs, on les exigisait largement, mais ils donnaient des résultats assez remarquables, avec des effets secondaires qui ne sont pas négligés, et on pratiquait toujours parallèlement les électrochocs, mais de façon beaucoup plus limitée, seulement dans les cas de mélancolie sévère. En effet, certains actionnels alcooliques résistent absolument à l'électrochocs, et on est contraint, parce qu'on en a presque plus de l'électrochocs, qui donnent d'ailleurs des résultats remarquables, avec toutes les réserves qu'on peut faire quant aux effets, effectivement, à long terme, des électrochocs. Donc, ce prochain, mon internat, à Maison Blanche, je vais au 7RS, c'est un vide-fra, ce service très novateur, qui est rédigé par Sylvainon, et qui était à l'époque gouverné, si on peut dire, par Hélène Cheyou. Et j'y apprends en un an, effectivement, l'essentiel de ce que j'ai appris en psychiatrie au début de ma vie professionnelle. Ensuite, je termine par un poste à Saint-Anne, pardon, à Saint-Pétrière, en neurochirurgie, c'est au niveau. Et c'est là où je vois pratiquer les premières l'homotomie, avec les effets, effectivement, spectaculaires et désastreux que l'on connaît. Mon internat terminé, je passe au concours de psychiatres et des hôpitaux, je me suis reçue, mais j'ai la possibilité, avant de prendre un poste de chef, d'être assistante à Maison Blanche, au service d'Étienne Trilla, qui était quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié lors de mon internat. Je suis donc, pendant deux ans, jusqu'en 1969, assistante dans le service de Trilla, qui était déjà dans le secteur hygiéniste, puisqu'on soignait des patients du PoE, toute cette région du Val-de-Marne, autour de l'OMU-sur-Marc. Donc, il y a déjà une ébauche de psychiatrie de secteur, puisque des patients que j'avais suivis à l'hôpital, je continuais à les suivre à l'extérieur, dans une consultation au Pirol. Arrive 68, à 68, ça m'est annoncé la révolution. Brusquement, les structures hiérarchiques se fissurent et disparaissent, et on vit quelques semaines de me dire assez folles. Et dans cette folie, on se demande avec Trilla si on ne pouvait pas ouvrir les pavillons. Alors, avec un peu d'inquiétude, on ouvre un pavillon, qui était un pavillon où il y avait des patients, je dirais, souvent en période aiguë, des patients qui nous donnaient beaucoup de soucis. On ouvre les pavillons, et le lendemain, on arrive, personne n'était sorti. Aucun patient n'était sorti. Alors que le pavillon était ouvert. Donc, on a été l'objet de rien, mais vous pouvez sortir, non pas. Bon. C'est une espèce d'anecdote qui montre comment cette période de 68 a été quand même une espèce de détonateur de ce qui est devenu la psychiatrie de secteur. Donc, à partir de cette période. Alors que la circulaire de mars 60, je dirais, décrivait dans les faits cette psychiatrie de secteur, à la fois humaniste et dans la partie, elle s'est mise en place assez lentement. Et dans les années 70, alors que j'étais tenue de prendre un poste de chef, je choisis un service, patron de Paris, parce que ma famille est à Paris. Et ce poste se trouvait à Chalon, Chalon-Champagne. Chalon-sur-Marne-Alicoque, Chalon-Champagne. Donc, j'arrive dans cette ville, pour faire connaissance. D'abord, je me trompe, je vais à la prison. À la prison, je trouvais juste derrière la psychiatrie, et l'entrée était très similaire. Donc, je retourne, je dis, c'est pas là, c'est de l'autre côté. J'arrive, et je me présente à la surveillante générale, à l'époque, une petite dame, toute petite et extrêmement active, qui me dit, Madame Docteur Bach, maintenant, on vient de créer le secteur dans lequel vous êtes nommé, puisque c'était vraiment la création géographique du secteur. Vous avez le secteur d'Épernay, Montbéraille, César. Qui était donc assez loin de chez soi. Et elle me dit, dans ce service qu'on vient de créer, on a mis tous les rouges. Je dis, quoi ? Ben oui, tous les militants syndicaux dont on voulait se débarrasser. Alors, je ne dis rien. Et deux jours après, j'étais en grève, parce que mon syndicat des psychiatres des hôpitaux avait décidé d'un mouvement pour que les psychiatres aient le même statut que les médecins des hôpitaux dans l'hôpital général. On l'a obtenu, d'ailleurs. Bon, donc, les choses, effectivement, ont pris tout de suite une certaine tournure. Et comme j'avais à cœur, je dirais, d'amorcher cette psychiatrie de secteur qui me paraissait tellement intéressante, hein. Lors d'une première réunion, je réunis, alors que c'était donc un service de 400 malades, un interne, et trois pavillons dont un était fermé, hein. Je réunis tous les personnels pour me présenter. Et je leur dis, écoutez, j'ai entendu parler d'un patient qui habite, je ne sais plus, mon virage, à 50 kilomètres. Apparemment, il y a des gros problèmes. Je souhaite faire mes visites à domicile. Qui est-ce qui veut m'accompagner ? La moitié de la salle lève la main. C'était gagné. C'était gagné. Et là, j'ai sorti tout de suite dans le personnel infirmier, cette espèce d'envie, effectivement, de créer, de faire une autre pratique. Parce que, bien sûr, l'hôpital du Chamon était quand même l'asile traditionnel à l'époque. Donc, on a développé cette pratique de secteur avec des visites à domicile, à laquelle je participais de temps en temps. Et puis, on a développé, bien sûr, l'ergothérapie à l'hôpital. On a ouvert une cafétéria. C'était des personnes qui donnaient la cafétéria tout de suite. Bon, le service s'est animé à l'intérieur, mais s'est animé aussi à l'extérieur, puisqu'il y avait donc trois consultations externes. Une à l'éternel, une à ses jeunes et l'autre à mon mari. Et puis, je dirais, avec quelques responsables infirmiers, on a décidé de tenter de faire ce qu'on appelait un séjour hors les murs, c'est-à-dire d'emmener un petit nombre de patients en vacances. Et on a choisi Vercors. Et donc, on a loué un hôtel désaffecté. On a emmené avec nous une dix, douze malades. Donc, un ou deux qui étaient quand même des malades, qui nécessitaient un accompagnement plus sérieux. Et j'ai donc participé à une grande partie de ce séjour hors les murs, avec les infirmiers, dont on a tiré un enseignement extrêmement riche. Puisqu'on a établi avec une patient, bien sûr, un lien très différent. Le problème, j'ai été au retour. Parce qu'au retour, certains patients qui avaient participé, on a pu, effectivement, prévoir leur sortie. D'autres n'ont pas pu sortir. Et ça a été très, très douloureux pour eux. Mais alors, justement, je suis restée donc cinq ans par un salon. Et au cours de cette période, je voudrais citer une anecdote qui illustre bien ce qu'était la psychiatrie de secteur. C'est-à-dire une psychiatrie hors l'infurme. En quelque sorte, où les malades étaient accompagnés par un collectif soignant. J'insiste au mot collectif. Où le psychiatre avait sa place, je dirais de supposer savoir, mais seulement sa place. Et où les échanges entre les infirmiers, psychologues, qui connaissaient le patient, permettait de, en quelque sorte, d'affiner l'accompagnement du patient, étant des avis très diversifiés, quelquefois, qui étaient fournis par des personnels divers. C'est un peu théorique ce que je dis, mais vous sentez un peu l'importance. Alors que, jusqu'à maintenant, la hiérarchie à l'hôpital était extrêmement bien déterminée, avec le psychiatre médecin de chef en haut, et tout le reste, effectivement, degrés divers, qui étaient plus ou moins dévoués à la décision du médecin de chef. Ce qui n'était plus le cas, qui, même si je devais à certain moment prendre des décisions, c'était bien, bien sûr. Là, pour ça, je dirais, très fréquemment, j'avais besoin de l'avis des infirmiers et des psychologues pour prendre une décision collective. Ça, c'est donc une des choses importantes que je tenais à transmettre. Et puis, je vais l'illustrer, donc, par une anecdote. Nous connaissions un patient, qui était Cézanne, qui est une petite fille dans la Champagne, mais ce n'est pas la Champagne du vin, c'est la Champagne agricole, céréalière. Et un jour, le maire de Cézanne m'appelle, il me dit, c'est vous le chef ? Je dis, c'est un malade chef, oui. Et bien, vous savez, il y a un de vos gars, un de vos gars qui se balade dans Cézanne depuis deux jours avec un flag. « Qu'est-ce que je fais ? » « Est-ce que j'appelle les gendarmes ? » Parce que c'est les gendarmes, c'était là qu'ils étaient appelés. « Est-ce que j'appelle les gendarmes ? » Je me tourne vers l'infirmière qui était à côté de moi, qui est d'ailleurs resté mon avis, et elle me dit, « On y va. » Alors, on prend la 4L, et on y va. Soulagne un peu interrogatif du reste du service, mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire là-bas ? Qu'est-ce qui les attend ? On arrive à Cézanne, le patient était dans son jardin, il nous voit arriver, il nous fait un grand signe, « Venez donc prendre un café chez moi. » Effectivement, ce patient nous connaissait très bien, on le connaissait très bien, et le fait de nous voir arriver, je pense, a permis, d'éloigner de cette espèce d'angoisse, qui actuellement l'habitait depuis quelques jours. On a donc discuté avec lui, et il était décidé à venir à la consultation de Cézanne, que je faisais deux jours après. Deux jours après, j'ai parlé avec lui, il a accepté d'être hospitalisé pendant quelques sphères. C'est ça la psychiatrie de cette heure. À savoir que ce collectif soignant qu'on comportait, comportait aussi le maire de ces jeunes, qui lui avait compris, que dans certains cas, il ne fallait pas se précipiter de taper des gendarmes, mais qu'il avait là une structure, il y a une soignante pour ces gens en difficulté psychique. Moi, je pense que ça illustre parfaitement ce que c'est la psychiatrie de cette heure. Bon, alors, ensuite, bien sûr, je reviens à Paris, parce que ma famille était à Paris. J'ai habité Chalon pour même deux ans, je faisais à l'étranger au moins deux fois par semaine, c'était très fatiguant, et puis je sentais bien que je ne pouvais pas, étant donné que j'avais des enfants, j'ai commencé leurs études, et qu'il fallait que je revienne sous Paris. Je suis revenue sous Paris, et j'ai obtenu un poste à Maison Blanche, dans un secteur aussi nouvellement créé, parce que les secteurs géographiques se sont créés petit à petit, et ce secteur, c'était l'Ague d'Or. L'Ague d'Or, on regarde, on regarde l'Ague d'Or, et à l'époque, l'Ague d'Or était quand même vraiment une espèce, je dirais, de lieux très, on peut l'appeler, presque extérieure à Paris, puisque bien sûr, il convergeait de nombreux immigrés, mais aussi beaucoup de patients ont déshérence, et les patients qui montaient sur Paris, ils allaient à la hauteur, parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen, effectivement, de se reloger, enfin, de vivre. Donc, on s'est trouvé dans une situation où le service accueillait beaucoup de gens qui n'étaient pas de Paris, qui étaient quelquefois dans les idées étrangères, voire lointaines, beaucoup africaines. Alors, une anecdote, alors que j'étais encore chef de service à Maison-Blanche, dans le secteur de la Gluta, un des patients, Albert, que je suivais à l'extérieur, alors qu'il avait hospitalisé pour un an, au cours d'une période aiguë. Donc, ce patient arrive dans le bureau, et s'assied, et pose son revolver sur la table. Je le regarde un petit peu longtemps, et il me dit, comme ça, vous m'hospitaliserez. Donc, deuxième situation, le malade demande à l'hospitaliser, alors qu'on veut le faire sortir. Là, il était sorti. Et donc, j'ai fait de discuter avec lui, j'étais bien sûr, pas très bien, pas quelqu'un du tout, et je lui ai dit, non, que ce n'est pas possible, que je m'hospitalise actuellement, il est relativement bien, et il a trouvé un travail épisodique, je peux le voir toutes les semaines s'il souhaite. Bon, enfin, il repart avec son revolver dans la poche, et j'apprends le lendemain qu'il était allé se mettre plate de la Trinité, à la période la plus grande, où il n'y avait plus de monde, et qu'il a fait tournoyer son revolver au-dessus de sa tête, sans plus, que ça a suffi, bien sûr, pour que la police l'arrête, et qu'il revienne l'hospitaliser par le dernier citron. Il savait ce qu'il fallait faire pour s'hospitaliser. Et j'ai appris depuis qu'il s'était suicidé ce patient, il s'est jeté dans le canal de Saint-Martin. Bon, alors j'avais quitté le service depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un peu la fin de ma expérience en psychiatrie générale adulte, le secteur. Et la deuxième partie de ma vie professionnelle, c'est passer dans un secteur, dans un secteur de publicité trique, dans le 93, qui réunissait les communes d'Auburier, Drancy, La Courneuve, Stein, Ainey. Bon, là, bien sûr, c'était une expérience complètement neuve pour moi. Il n'y avait pas de pavillon d'hospitalisation, uniquement un hôpital doux jours à Aubervilliers, qui, à l'époque, était gérée par Madame Lacassin, qui est avec le secteur adulte correspondant, et qui, à mon arrivée, on m'a dit, « Je vous laisse la place, c'est votre place, j'ai devenu donc chef d'interacteur de pédopsychiatrie, depuis il y a deux jours à Aubervilliers, et avec des consultations dans les différentes villes de l'interacteur, sauf à Stein, il n'y avait pas encore de consultations qu'on a ouvert à Stein, et à Julie, on a ouvert aussi une consultation. Bon, là, les choses se sont passées, bien sûr, très différemment, puisque c'était donc une psychiatrie qui était complètement en train de voir, puisque nous n'avons aucune possibilité d'hospitaliser les patients, ce qui, dans certains cas, d'adolescents en pleine crise, causait vraiment des problèmes. Bon, on arrive à les résoudre en bricolant un peu avec des centres d'accueil et de crise, puisqu'au réveillé, il y avait un CAC, un centre d'accueil et de crise, qui accueillait, quand je le souhaitais, des adolescents pour quelques jours qui permettaient de trouver des solutions. Donc, c'était une psychiatrie complètement, je dirais, détachée de l'hospital. Alors là, je dirais, toute l'activité consistait à créer un réseau. En effet, la rédopsychiatrie, encore plus de la psychiatrie adulte, nécessite qu'on soit en lien avec toutes les adultes, toutes les personnes qui ont affaire avec la souffrance des enfants. Donc, surtout à partir de mon sigle, essentiellement, on a créé ce réseau qui allait, je dirais, de l'école maternelle à la DAS, en partant par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, avec toutes les structures qui vont affaire aux enfants en difficulté. Et c'était une épreuve intéressante parce qu'on s'est aperçu que le travail avec ces structures permettait, d'une part, le fait que certaines familles soient adressées alors que spontanément, ils ne seraient jamais venus au SMP, et que d'autre part, dans le SMP, on pouvait trouver, effectivement, des appuis et des relations intéressantes, positives, avec ces différentes structures. Et surtout, je dirais, avec l'école maternelle, voir la crèche. Il y avait une crèche, donc à la troncine, qui faisait souvent appel à nous, quand les... enfin, le personnel constatait que le bébé avait des signes très inquiétants, c'est-à-dire un regard un peu... un regard qui ne fichait pas l'autre, quand certains enfants autistes, ou d'autres symptômes inquiétants. Donc, c'est essentiellement, cette... je veux dire, cette mise en place de ce réseau, qui m'a paru très intéressante, et parallèlement à ce réseau, et... qu'elle a créé son réseau et Saint Anne, m'a demandé d'être président de l'association qu'elle a créée. Enfin, ça, c'est parallèle. Donc, elle et Isabelle, on a décidé de créer ce qu'on appelait une maison verte. Parce qu'à l'époque, François de Routour avait donc proposé ces structures d'accueil parents-enfants, qui n'étaient pas des structures de soins, mais qui étaient intermédiaires, en quelque sorte, entre nosquins traditionnels, et puis, l'accueil un peu banal que pouvait proposer aux familles des enfants. Et... Mais... Alors, cette maison verte, on l'a appelée la Baconde, parce qu'en fait, à Nancy, on accueillait les familles de tous les continents. Donc, on a pu ouvrir cette structure dans les années... 4... Oui... pour les années... 86... 88... Ça a été l'une des premières structures dans la maison péristienne, à part la maison verte de Toto, dans le 15ème, et... on a fait là une expérience très très intéressante. Malheureusement, bon... Ceci qu'actuellement, cette maison verte, on a pratiquement disparu. Bon... Ça, c'était une question. Mais je regrette que rien... Il n'est pas étrange ce qu'on va d'écrits, ou même de films, cette... cette aventure. Que vous dire, maintenant... Donc, j'ai... De 80 à 98, j'ai travaillé dans cet inter-secteur de la Seine Seine, qui m'a beaucoup appris. Autant sur le plan humain que sur le plan psychiatrique, parce qu'on était là, confronté à des situations d'émigrés récents, de familles... de familles, je dirais, dans des situations à la fois matérielles et... des morales extrêmement difficiles. Et que très souvent, on était amené à... d'une part, à dénoncer des... des violences faites à enfants, ce qui était quelque chose de très difficile, hein... violences sexuelles en particulier, et... de décider aussi, par ailleurs, de placement, et de retirer l'enfant à sa famille. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ces réunions inter-professionnelles permettaient pas toujours d'éviter le retrait, mais de le préparer, hein... et de le faire en connaissance de cause. Alors que souvent, des retraits d'enfants à la famille peuvent être extrêmement brutaux aux retraits de l'image-là, autant pour les parents que pour les enfants. C'est tout l'intérêt du travail n'aurait-il qui, j'estime, était absolument indispensable et qui, malheureusement, actuellement, était plutôt en régression. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire aussi quelque chose d'essentiel, c'est qu'à la fin de l'internat, à une époque où la psychanalyse avait toute sa place dans la formation des psychiatres, j'avais trouvé qu'une première tranche d'analyse, qui avait duré 6 ans, d'ailleurs, et qui m'avait aussi beaucoup apportée. J'en referai une autre d'analyse beaucoup plus tard, mais pour des raisons personnelles. Et j'ai oublié de signaler cette part importante de ma vie professionnelle, parce que c'est vrai que la psychanalyse, avec ce qu'elle ouvre comme perspective sur la vie psychique, est un outil indispensable pour exercer ce métier. Alors, malheureusement, actuellement, la psychanalyse n'est pas la bienvenue et on a préféré mettre à sa place les neurosciences. La neurosciences, c'est important. La psychanalyse aussi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler avec ses deux peaux ? Bon. Actuellement, ça m'est bien possible. J'espère que le vent tournera de toute façon et pouvoir redonner à l'analyse sa place, rien que sa place, mais que sa place. Parce qu'en effet, je dois dire que cet outil que j'ai acquis sur mon analyse, il m'a été indispensable pour travailler comme psychanalyse de cette heure. Parce qu'il m'est même arrivé, il m'est même arrivé de pratiquer des analyses classiques dans des consultations publiques. Bon. Ceci m'a amené à d'autres dissertations, si je peux dire, puisque quand j'ai voulu, quand j'ai demandé une supervision à la STP, la Société Parisienne de Psychanalyse, le superviseur à qui je crois à l'analyse, j'ai appelé l'analyse, m'a dit, je ne peux pas superviser une analyse gratuite. Alors, je dis, écoutez, je pense qu'une analyse non payante peut porter des fruits, hein, même si le paiement est un acte fondamental, je ne suis pas sûre qu'actuellement, on ne puisse pas effectivement s'orienter un peu différemment. D'autant plus que le patient sait que nous sommes payés par ailleurs, mais payés par l'Etat. Ce n'est pas lui, mais lui, par ses impôts, il fournit ce qu'il faut à l'Etat pour payer des gens. Donc, il n'est pas de superviser, il est décédé, vous ne pouvez pas que je ne prends pas du tout. J'ai fini par lui faire accepter une supervision de cette analyse non payante qui était un grand obsessionnel. Et au bout de trois ans de supervision, j'arrive donc, c'est une supervision de mon groupe, et j'annonce que le traitement est considéré comme terminé et que le patient me quittant m'a dit quand je pense à la rente que je vous ai versée. La rente que je vous ai versée. Ce n'était pas la rente financière, on ne dit pas. Et Grimm a dit, ah ben, j'ai bien fait de vous prendre en supervision des choses que j'ai comprises. Alors, mon application dans la transmission, c'est l'EU, ce qu'on n'a pas façon influente. Il existe à Montpellier-Lévoix, une société de l'histoire de la psychiatrie créée par des infirmiers dans les années 1886. Et cette société d'histoire a donc créé un musée. Et ce musée sert aussi, je vous cite, deux titres et trois options outre les différentes interventions qu'on peut proposer à l'hôpital et au-delà. Et donc, là, la présidente, il y a deux ans et demi, la présidente de la CRF a dit, un psychologue qui décède. Et, à ce moment-là, nous nous interrogeons sur cette partie du bureau. Qu'est-ce qu'on fait ? Une partie du bureau en fait, on arrête et on disperge la collection du musée. L'autre partie se tombe vers moi et me dit, Odette, tu prends. Et Odette, elle prend. Elle prend donc cette présidence et je dois dire que je n'ai pas regretté parce que cette société qu'on appelle la CRF qui outre le musée qui permet effectivement à travers cette visite de musée de parler justement de cette psychiatrie qui s'est élaborée à partir des années 60, qui s'est développée, il prend un peu un peu sur notre tournure et autre de cette visite de musée, nous faisons en particulier cette année pour les 150 ans du Mont-Marc, un colloque, je dirais, mensuel, avec des sujets très divers, depuis l'histoire de Villévoir, l'histoire de la psychiatrie solitaire, l'histoire des lois en psychiatrie, puisqu'on a, il y a quelques semaines, demandé à Dalia Zaguri d'intervenir, l'expert que l'on connaît, et puis aussi de parler de ces patients historiques qui sont passés par Villévoir, pour savoir Camille Trudeau, Anton Artaud, et d'autres ont connu comme Idas, le musicien arménien, et Odinos, ce graveur remarquable dont les œuvres actuellement se vendent après l'heure. donc, il faut dire que j'ai fait vraiment connaissance avec le musée de la CEREP, très récemment, quand j'ai accepté de prendre cette présidence, donc déjà même le contenu du musée qui m'était un peu étranger, je l'ai approfondi, j'ai vu toute la richesse de ce musée, et tout ce qui pouvait encore contribuer à développer cette richesse, et j'ai compris aussi la nécessité de prendre des contacts, voire de nouer des liens avec les autres structures comparables dans les hôpitaux psychiatriques, non seulement dans la zone, mais dans la France entière. C'est à ce titre que je suis, j'étais donc invité à venir visiter le musée Clermont-de-Loire, c'est récent, c'est le daté de moi, peut-être, non ? Ok ? Où j'ai découvert, je dirais, ce magnifique musée, hein, sans doute beaucoup plus riche encore que celui de la CEREP, qui m'a incité à travailler, je veux dire, deux concerts, deux concerts, deux concerts, avec Clermont, et même avec d'autres musées comme celui qui existe, je crois, à Angers. Donc, c'est actuellement pour la CEREP, que l'objectif, en fait, c'est de nouer ces liens avec ces structures qui ont tout le même objectif, garder des traces. de cette période tellement importante du travail en psychiatrie. Bon, l'évolution actuelle de la psychiatrie fait que beaucoup d'hôpitaux psychiatriques disparaissent puisque l'essentiel de l'activité psychiatrique va être, va se replier sur les hôpitaux généraux, hein, et puis aussi à l'extérieur, mais essentiellement sur les hôpitaux généraux, fait que certains hôpitaux, par contre, comme celui des Maisons Blanches, enfin, ouais, sera complètement détruit pour faire place à une ville, et que l'hôpital de Ville-Évrard, lui, ne sera que partiellement vendu, aussi pour des constructions diverses, et qu'on conservera quand même une partie pour l'hospitalisation de plus suite. Pour les différentes activités culturelles qui viennent autour des patients, et en particulier le musée de la Cédrale, qui sera déplacé dans la partie qui est encore active de Ville-Évrard, qui se trouve, quand on arrive sur Ville-Évrard, à la gauche de l'année principale, parce que la partie droite de l'année principale sera donc vouée à la construction de structures diverses de la vie.